bonjour aujourd'hui je vais vous parler du port bébé tonga donc je ne l'ai pas dans mes mains parce qu'avant tout je vais vous dire que c'est un port bébé qui moi je ne trouve pas très confortable sous l'épaule, enfin quand on le porte mais par contre il est super pratique très confortable parce qu'il tient dans notre sac en fait c'est un tout petit port bébé je ne trouve pas très indiqué pour un portage long mais pour quelque chose d'à pointe tout le temps pas garder ou dans la poussette si comme moi vous avez un bébé qui ne supporte pas la poussette mais vous êtes content de prendre une poussette il va vous amener ça pour éviter de vous retrouver à pousser la poussette vide et garder un bébé dans les bras c'est toujours pratique d'avoir ça donc je lève mon sac pour vous montrer alors voilà c'est constitué d'un petit filet en fait d'un petit filet avec une boucle pour pouvoir serrer ok donc on le met comment alors on passe comme un sac en bandoulière en fait comme ça moi j'essaye tout le temps de le mettre en sorte que la boucle se trouve pas vraiment sur mon épaule parce que voilà c'est pas super confortable mais voilà comme ça alors et puis c'est pareil comme pour un ring sling vous prenez votre bébé qui n'a pas envie de marcher que vous êtes en balade ou parce qu'il veut pas rester dans sa poussette et voilà et vous le mettez comme ça assis dedans alors c'est vraiment un portage d'appoint indiqué pour moi je pense pour des enfants enfin des bébés un peu plus grande parce que déjà vous êtes obligé avec votre bras soutenir les bébés parce que les tissus n'arrivent pas jusqu'au nord donc voilà mais au moins ça empêche de porter tout le poids avec les bras donc là vous pouvez marcher puis garder votre bébé ou alors moi quand elle était un petit peu plus petite ça m'est arrivé ça m'est arrivé qu'en plus elle s'endort dans le port bébé en fait maintenant qu'on marchait c'était super pénible de la porter comme ça et pas sécurisé du tout alors en fait ce que j'ai fait j'utilisais un petit peu le principe du croisé simple d'avec l'échappes je l'ai mis comme ça voilà assise dedans ça faisait qu'elle pouvait pas bouger voilà comme ça ça dépend si vous préférez un portage sur la hanche en portage devant en fait pour conclure pour conclure je vous montre juste comment sert comment sert comment sert donc on défait la boucle comme ça voilà j'espère que ça pourra vous être utile alors je sais pas du tout si on peut le fabriquer soi même il est pas super cher mais quand même pour être enfilé si c'est votre seul port bébé c'est pas la peine mais si vous êtes aimant du portage et puis que vous voulez toujours avoir un moyen de portage sur vous quand vous sortez votre bébé même c'est quand même assez pratique au revoir au revoir